Au Niger, le taux d'accès des ménages à l'électricité est très faible. Moins de 1% en milieu rural et 12% au plan national, ce qui n'est pas sans conséquence sur le développement socio-économique du pays. C'est dans ce souci et pour y remédier qu'a vu le jour, en 2009, l'entreprise La Sahélienne de génie électronique, devenue par la suite une société en 2016, chargée de la fourniture, de l'installation et de la maintenance des matériels d'énergie solaire, dont la présente cérémonie marque le lancement d'un nouveau produit dénommé La Gazelle. En plus de leur qualité, leur résistance, ces produits solaires présentent des avantages énormes, à savoir fiabilité économique, moins cher et abordable, et accessible par tous et pour tous. Mieux, ces produits solaires, de par leur qualité, repondent aux exigences de normes internationales certifiées Lighting Global de la Banque mondiale. Ces produits sont conçus, fabriqués et montés dans la première usine de produits solaires en Afrique, basée au Burkina Faso. La Gazelle est née dans l'expérience de CB Energy. Nous avons travaillé dans le domaine de l'énergie solaire, notamment des installations solaires et pompages. En 2006, nous avons eu l'idée de fabriquer des petites modèles de lampes solaires au Burkina Faso. C'était des lampes avec la lampe à pétrole que tout le monde connaît plus que solaire. Donc nous avons collecté ces modèles de lampes et adapté avec panneaux solaires en haut. Ça nous a permis de montrer, de présenter pourquoi on peut transformer en énergie solaire. Donc, 2006-2013, nous avons fabriqué plus de 30 000 lampes. Le lancement de ces produits intervient, selon le directeur général de l'Agence nationale de l'électrification en milieu rural, dans un contexte global de progrès vers un accès universel à l'énergie à l'horizon 2030. La présente cérémonie qui nous réunit ce matin, elle cadre parfaitement avec cette stratégie d'accès et aussi, elle cadre avec la composante numéro 1 du projet d'accès aux services électriques solaires au Niger, notamment appelé l'ESAP. Et vous vous souviendrez que le 6 mars 2018, nous avons lancé officiellement le projet d'accès aux services électriques solaires. Le projet NESAP financé par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars américains. Et je remercie des passages, ainsi que les autres partenaires, qui nous accompagnent, visent à augmenter le taux d'accès à l'électrification des populations rurales à travers 4 composantes. Les explications détaillées données par les deux responsables des sociétés partenaires ont permis à l'assistance d'être édifiées sur la société de génie électronique, ses objectifs, ses produits, leur importance, mais aussi la société Lagazelle. Une journée porte ouverte sera organisée dans les jours à venir afin de présenter ses produits au grand public nigérien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?